De temps en temps, avec des films comme Requiem pour un beau sans cœur, Quiconque meurt meurt à douleur ou encore Le Neg, Robert Morin rappelle au cinéphile qu'il est l'un des plus grands cinéastes québécois. Après quelques opus plus inégaux, leur voici avec une œuvre d'exception, Le problème d'infiltration, dans lequel un chirurgien craque lentement mais sûrement dans son chatelet de banlieue à l'instar du solage de son sous-sol. Hypocrite, narcissique, un monstre passif-agressif avec sa femme et leur fils, il est cet homme blanc en colère tellement habitué à ses privilèges que la moindre contrariété le fait dérailler. Un drame psychologique implacable, insoutenable parfois. Le film flirte avec l'horreur au niveau de la forme, cela afin de rehausser la dimension métaphorique de l'œuvre. Dans le rôle du monstre ordinaire, Christian Bégin est absolument sidérant. À terme, Le problème d'infiltration s'impose comme l'un des meilleurs longs-métrages de Robert Morin. Un grand cinéaste, point. Oui, on va voir le film.